Dieu a fait que l'apparence du prophète Mohamed soit très belle. Abu Hurayra, le compagnon du prophète, a dit pour la description du prophète, « Je n'ai vu personne qui soit plus beau que le messager de Dieu. C'est comme si le soleil parcourait son visage. Lorsqu'il riait, il scintillait. » Anas, qui était un autre compagnon du prophète, disait de lui, « Il était le meilleur des gens, que ce soit par le comportement ou par l'apparence. » Oui, chers frères et sœurs, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était le plus généreux des gens et il était le plus beau des gens, que ce soit par son comportement et son caractère ou par son physique et son apparence. Il était des gens le plus complets par la raison, le plus courageux et celui qui avait le plus connaissance de Dieu. Il était celui qui craignait le plus, Allah. Pas un bon caractère qui soit cité dans le Coran sans qu'il ne l'ait, sallallahu alayhi wa sallam. Il était celui des gens qui était le plus modeste. Il était modeste même envers ceux qui étaient les plus faibles, sallallahu alayhi wa sallam. Il était le plus indulgent des gens. Il était très pudique. Celui qui était proche comme celui qui était éloigné. Le fort et le faible avaient pour lui le même rang, sallallahu alayka, ya Rasulallah. Il rendait visite aux malades et répondait à qui l'invité, que ce soit le riche ou le pauvre. Il ne méprisait pas les croyants. Il ne s'asseyait pas ni se levait sans évoquer le nom de Dieu. Il ne laissait personne marcher derrière lui. Il incitait au bien et il interdisait la violence. Il incitait fortement au pardon et au meilleur des comportements. Sallallahu alayka, ya Habibi, ya Rasulallah. Sallu ala Rasulillah. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.